Affaire vraie, affaire vraie, ce luthier qui vous parle, peuple Congo, là c'est la vidéo numéro 2. 8% dans Sassou 1, Sassou 2, Sassou 3 a fait boire au peuple congolais ses excréments, a fait boire au peuple congolais ses urines qu'il introduisait dans les grandes citernes centrales d'eau qui passaient dans chaque robinet des Congolais pour faire endormir les consciences du peuple congolais afin qu'ils perdurent au pouvoir. 8% n'a jamais fait ce qu'on appelle la politique au Congo réelle, mais a fait que de la sorcellerie. Donc vous êtes en direct avec le thier africain Georges Passy qui va continuer à vous expliquer les oeuvres de 8% Satan. C'était le 15 août, non le 15 avril plutôt, 2015. Selon Tandia, Sassou qui veut s'inscruter au pouvoir se serait tourné vers l'Inde où les magiciens lui auraient demandé des sacrifices colossaux de 10 000 âmes. Donc vous voyez quand 8% tue immensement au poule, 8% ne tue pas parce qu'il est à la recherche de Pasteur Tommy, mais il tue parce qu'il a besoin de plusieurs âmes selon lui pour qu'il perdure au pouvoir. Et 2 milliards de dollars, yes, pour un travail que lui, Tandia, connaissant les circonstances, juge désormais et non pérent spirituellement du fait que le pouvoir de Sassou est arrivé à son terme. 8% de Sassou n'est pas un envoyé de Dieu, loin sans faux. C'est oublier que depuis belle lurette que Sassou le fou des fous, et même plus fou, soit toujours là, se maintient artificiellement au pouvoir en se prévalant de la fausse. Application du droit constitutionnel, du droit constitutionnel, du trucage des élections, du changement pétrolier, de tout service, par un mensonge et une violence exagerbée. Tout pouvoir vient de Dieu, à ton coutume de dire, dans le micro-cosme politique, Sassou liste, on manque de justification divine. Rien de plus faux, car le diable a ses propres voies d'assection au pouvoir, plus largement ouverte aux dictateurs qu'aux démocrates. Dieu le Père, créateur de toutes choses, dans ce monde, a les siennes réservées à ceux qui les respectent, en servant fidèlement son peuple et servant d'être le cas de Louis Boussant, Sassou, le tueur des tueurs, dont le pouvoir est, sans aucun doute, d'origine satanique. Les pères doivent coucher avec leurs propres filles, et les oncles doivent le faire aussi. C'est ce qui se passe actuellement au Congo-Brasaville. C'est en vain qu'on cite souvent l'évangéliste Paul, en sa lettre aux Romains, pour tenter d'absorber les pouvoirs tyranniques, comme celui qui est incarné depuis 32 ans par Sassou Nguesson au Congo. 8% Sassou est habité en lui par Satan. Lucifer, pour finir avec 8%, Sassou, 666, il faudra faire appel au Créateur sur 8%, le Corbeau Noir. Tout pouvoir vient de Dieu, le Père Créateur. Veut dire que le pouvoir passe par ce qu'il est d'essence divine, n'est pas susceptible d'appropriation et que nul ne peut s'en prévaloir en mépris de loi justice, juste plutôt. Cela ne veut nullement dire que tous les pouvoirs sont justifiés devant Dieu. Au contraire, cela veut dire que Dieu, le Créateur de toutes choses sur terre, peut mettre un terme à tout pouvoir terrestre car tout ce qu'il lie au ciel est aussi lié sur terre. De Paul au Romain comprend deux parties qui ne doivent pas être ni confondues ni isolées de leur contexte littéraire. voilà. Donc, peuple congolais, j'ai fini ce que j'avais à dire, donc, pour en revenir, ce que j'avais à dire, ce que j'ai lu, maintenant, pour en revenir, 8% a empoisonné l'eau qui coule dans les robinets. maintenant, l'eau, elle est devenue noire, exactement comme la couleur du charbon, comme la couleur du coudron. Oui, parce que 8% veut que les Congolais meurent. 8% veut que chaque Congolais décède parce que la mort, 8% a fait de la mort 9 étoiles. 8% veut que tous Congolais puissent payer immensement cher pour les enteurements. Oui, parce que 8% a vu que le pétrole lui faisait rentrer des centaines d'argent, mais vu maintenant que le baril du pétrole a chuté, 8% maintenant pour lui pour se faire de l'argent, c'est sûr les Congolais. Oui, voilà pourquoi 8% veut que pas mal des Congolais meurent. Donc, peuple congolais, la révolution coûte que coûte. Les peuples qui aimeraient être libres, ce sont les peuples qui disent non à l'esclavagisme. Donc, debout peuple congolais pour votre vraie libération totale au Congo. C'est le Thier qui vous parle. Voilà ce que j'avais envie de dire. Merci et à bientôt. et à bientôt. Sous-titrage